bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on est au canapas à botanical gardens on profite de la pause déjeuner d'alban pour se faire un petit pique nique et puis ensuite lui va retourner travailler au calme et puis nous on ira se balader allez c'est parti alors du coup on vient d'aller à l'entrée du botanical gardens et puis l'entrée est payante ça on n'avait pas trop vérifié et c'est quand même 8 dollars pour les adultes donc sachant qu'alban reste juste pour le déjeuner ça vaut pas le coup qui paye 8 dollars lui pour pour pique niquer donc on est resté aux abords du botanical gardens pour le pique nique et on ira ensuite avec les enfants nous profiter du jardin botanique pendant qu'alban travaillera voilà hop là et donc pour ce pique nique on est allé vite fait à publix encore en fait le magasin on était allé la dernière fois parce qu'on n'était pas on avait plus grand chose là dans le dans le frigo pour faire du pique nique on a d'autres choses pour pour les autres pas mais là pour le côté pique nique on n'avait plus grand chose donc j'ai pris ceci c'est du fromage végétal c'est un gouda végétal en fait fumé donc ça passe très bien dans les sandwichs j'ai pris aussi du pain des fleurs en français s'il vous plaît et ça je sais qu'on le trouve en france donc en fait ça se présente comme ça c'est comme des hop là c'est comme des petites cracottes et celui là c'est quinoa et franchement le petit goût est très sympa j'ai repris les deux indispensables des familles vegan houmous guacamole tu n'as pas ça tu vis plus quand tu es vegan ah oui du coup j'ai pris ça on n'a jamais testé par contre c'est la marque du rôti que je vous ai montré dans notre repas de thanksgiving en retard field roast et donc là ils font des petites tranches et c'est avec des champignons sauvages shiitake porcini et avec un petit goût de vinaigre balsamique ils disent qu'on peut le manger froid ou chaud donc on va tester là dans les sandwichs et puis et puis il en restera sans doute donc je le testerai sans doute dans une recette chaude à un autre moment et pour le dessert ah non j'ai oublié hop pour les petits dips la guacamole houmous on a des pita chips multi grain donc voilà ça devrait être pas mal et pour le dessert on a une grosse coupelle de fruits donc il y a raisins fraises et pommes et puis les petites pâtisseries comme ça c'est des petits feuilletés en fait aux pommes et j'ai bien vérifié parce que dans les pâtisseries c'est pas toujours évident ça on en a déjà mangé à l'hôtel et du coup là j'ai bien vérifié il n'y a pas ni de beurre ni d'oeufs ni ni quoi que ce soit d'origine animale donc voilà c'est très bien on va manger bon appétit égaler bon appétit et ensuite on ira faire une bonne balade digestive et donc là on est à gainesville c'est la ville la grande ville je pense que c'est plutôt une moyenne ville qui est au dessus de micanopi parce que micanopi comme je voulais montrer c'est vraiment une toute petite ville que le fromage ça y est nous voilà à l'intérieur du jardin botanique donc ça nous a coûté 12 dollars en fait 8 dollars pour moi 4 pour meryl et puis les enfants en dessous de 5 ans c'était gratuit donc les garçons n'ont pas payé comme vous pouvez le voir on n'a pas pris les manteaux on est même plutôt en vêtements légers les enfants sont juste en chemise moi je suis carrément en t-shirt meryl a un petit corsaire il ne fait pas froid du tout aujourd'hui on a dépassé la barre des 20 degrés je crois qu'il fait 22 23 donc ça c'est vraiment agréable donc on peut bien profiter de de cette température très douce et donc voilà ça fait du bien parce que depuis qu'on était arrivé en floride c'était pas trop ça donc donc là c'est plutôt chouette 1 2 2 3 2 2 2 Sous-titrage MFP. ... 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